Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors une fois un ami me dit je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi libre dans sa tête et d'aussi coincé dans sa vie. Et cette petite phrase qui est restée dans ma mémoire, qui m'a toujours fortement interpellée, et bien je trouve qu'elle illustre parfaitement bien la vidéo d'aujourd'hui, à savoir comment le zèbre, comment le surdoué peut se retrouver complètement emmuré, bloqué, complètement inhibé dans sa vie. Comment c'est possible ? Comment une personne qui a priori a de fortes capacités, a des envies vraiment très fortes également dans différents domaines, comment peut-elle se retrouver complètement statique ? Alors ce qu'il faut comprendre, comme je le dis très souvent dans mes vidéos, c'est que pour moi le zèbre c'est avant tout une intensité forte et une hyper-connexion au monde. C'est vraiment quelqu'un qui a une intelligence connectée avec un besoin de comprendre et d'aller plus loin et quelque part un petit peu toujours plus loin et toujours plus profondément. Donc c'est quelqu'un qui a un univers très ouvert et très, comment dirais-je, et très complémentaire. C'est-à-dire que généralement, il ne comprend pas bien les oppositions, c'est plutôt une personne qui va lier et relier les choses entre elles. Finalement, tout le contraire de ce que la société nous propose. On est dans une société extrêmement opposée, extrêmement binaire, où tout est morcelé, compartimenté, fragmenté. Et pour le zèbre, c'est difficile parce que c'est vraiment en opposition avec ce qu'il est naturellement. Donc pour lui, faire des choix, ce n'est pas évident parce que très facilement, choisir une idée, c'est tout de suite inconfortable pour lui parce qu'il a l'impression qu'il va étouffer, parce qu'il veut être à la fois là et puis à la fois ailleurs. Et puis voilà, il a envie en fait d'être un petit peu partout. C'est pour ça que très souvent, je dis, ne vous laissez pas enfermer par une idée, mais faites de cette idée plutôt une idée support. C'est-à-dire, c'est pas... C'est comment ? C'est vous allez mettre dans cette idée absolument qui vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de suivre certains dictates et l'idée, c'est voilà. Comment cette idée-là, je vais la nourrir avec ce qui pour moi est fondamental. Première chose. Deuxième chose qui se passe, c'est que comme le zèbre a un univers comme ça, très très ouvert, pour passer à l'action, ce n'est pas du tout évident parce que quelque part, il n'a pas de repères. Alors, normalement, il devrait justement avoir des repères internes. Mais ces repères internes, il ne va pas forcément s'autoriser à cela, soit parce qu'il ne sait pas, soit parce que quand il a essayé par le passé, eh bien, ça a été difficile pour lui. C'est-à-dire que quand il a été comme ça, spontané, généralement, il s'est pris des retours de bâtons qui ont été douloureux et aussi parce qu'il doute et que quelque part, il ne s'autorise pas. Donc, il va aller chercher des repères extérieurs. Et c'est là où ça va se compliquer parce qu'il va se prendre, là encore, des retours qui ne lui correspondent pas. Alors, c'est... Alors, mais tu poses des questions bizarres, ce que tu dis, ça n'a pas de sens, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre, comprendre, ce que tu dis, c'est pareil, tu veux toujours avoir raison, tu veux prendre le pouvoir, enfin, des choses comme ça. Il y a un côté chez toi qui est dur et tu es méchante. Et là, il se dit, mais... Alors, non, je pose des questions bizarres, ben non, pour moi, c'est vraiment essentiel à ma compréhension, non seulement c'est essentiel à ma compréhension, mais je pense que vraiment, là, c'est très, très important. Je veux toujours avoir raison, ben non, vraiment pas, au contraire, si tu me prouves que j'ai tort, moi, ça me va très bien, mais sauf que là, les arguments que tu me donnes, je ne suis pas du tout convaincue. Et puis, alors, le pouvoir, tout sauf ça, moi, ce que je veux, c'est... Je voudrais qu'on fasse avec, qu'on avance ensemble, et le pouvoir, non. Et puis, alors, si on me voit comme une méchante, ben alors là, je veux... Non, non, moi, je ne veux pas, parce que je veux... Voilà, il faut que je sois plus douce. Enfin, bon, bref. Donc, alors, il ne faut pas que je sois comme ci, il ne faut pas que je sois comme ça. Machin, il attend ça de moi. Quand je dis ça, bidule, il le reçoit comme ça. Alors, comment il faut que je me positionne ? Et alors, le zèbre va se prendre la tête, à se dire, mais comment je dois me... Comment je dois me mettre ? Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Comment... Enfin, il va se torturer, à essayer de rentrer dans un moule, dans un truc où, de toute façon, il ne rentrera jamais. Et puis, du coup, eh ben, il s'oublie complètement, et il oublie complètement, eh bien, son fonctionnement naturel, qui est beaucoup plus intuitif. et le truc, c'est qu'il ne se... Parfois aussi, il ne se l'autorise pas parce qu'il n'a pas de retour, en fait, sur ce qu'il est, vraiment. Il n'a pas de... Une personne plus classique peut... Les personnes plus classiques peuvent modéliser les unes les autres et avoir des repères. Le zèbre, lui, il n'a pas de repères sur ce qu'il est. Donc, ce n'est pas du tout évident. Donc, il n'appréhende pas bien qu'il est. Il n'appréhende pas bien son talent. Et donc, il peut se dire, ben, finalement, je me la raconte un peu. Quand j'essaye d'en parler avec les autres, on ne me renvoie pas, en fait, de... On ne me renvoie pas d'image, vraiment, de ce que je suis. C'est pour ça que, souvent, les zèbres se laissent définir par les autres parce qu'ils ont besoin de savoir, mais qui je suis vraiment ? Mais sauf que l'autre ne peut pas vous renvoyer ça parce que l'autre, il n'est pas équipé pour. Donc, le zèbre a une appréhension de lui qui est très floue. Et ça, ce n'est pas du tout aidant, ça ne le rassure pas. C'est pour ça que le zèbre doit éprouver son talent. Il doit éprouver qui il est pour, justement, avoir des contours mieux définis qui vont le rassurer et qui vont lui permettre de progresser de plus en plus. Donc, vraiment, le zèbre doit aller vraiment à l'intérieur de lui-même, se demander vraiment qu'est-ce qui me rend vivant, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans ce monde. et avoir donc cette verticalité et pousser un petit peu les autres, enfin, pousser plutôt les repères de la société parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, il faut vraiment être dans quelque chose de comme ça et pas dans ce mouvement-là parce que vous allez vous y perdre. Donc, voilà. Et le truc, c'est que le zèbre qui a un univers, justement, très, très large et qui, pour avancer, se dit « Ben, voilà, il faut un petit peu resserrer les choses parce que sinon, je ne sais pas par quoi commencer. » Eh bien, il faut resserrer, mais resserrer à l'intérieur de vous-même parce que si vous resserrez, encore une fois, dans des repères extérieurs, ça ne marchera pas. Et dans un second temps, c'est vous redonner du souffle. C'est ça le truc, c'est que vous avez besoin de repères internes et dans un second temps, de vous redonner du souffle, de réouvrir la chose pour vous donner cette liberté, pour vous donner ce souffle, cette créativité qui fait que, voilà, ça va ouvrir. Parce que sinon, eh bien, voilà, il y a quelque chose qui resserre, qui est inconfortable et qui fait que, ben, vous, voilà, vous ne pourrez pas prendre tout l'espace dont vous avez besoin. Voilà. Donc, alors, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. C'est important pour cette chaîne. Et je vous dis donc à très vite dans une prochaine vidéo.